Marketing culturel, performance et créativité Quels avantages pour les organisations culturelles ? Le marketing culturel est une dimension hybride du marketing dans laquelle la valeur artistique du produit est toujours placée à l'avant des retombées commerciales. Cette condition apporte aux institutions culturelles de nombreux avantages qui se sont également répercutés sur les agences créatives qu'elles mandatent. La discussion que vous allez écouter fait un tour d'horizon des opportunités offertes dans le champ culturel en marketing et interroge également la possibilité d'initiatives hybrides où valeurs artistiques et créatives et retombées commerciales sont étroitement imbriquées. La table ronde qui suit, animée par Mélanie Rudel-Tessier d'Infopress, rassemble trois experts en marketing culturel. Christine Curnillon, co-directrice générale de l'usine C, Pascal Chassé, directrice des communications du Musée des beaux-arts de Montréal et Jean-Sébastien Baillat, fondateur des studios Baillat. Bonjour à tous. Merci d'être ici ce matin. Ça me fait plaisir d'être là. Je remplace Arnaud Granata, malheureusement qui a eu un empêchement et qui s'en excuse. Alors voilà, c'est moi qui suis ici avec vous. Nous sommes ici donc ce matin pour parler de marketing culturel, plus spécifiquement de créativité, mais aussi de performance. On va parler entre autres d'avantages, de désavantages, de retombées économiques, de numériques, de contenus. Et puis tout ça, bien sûr, en s'attardant sur les particularités du marketing culturel, toujours. Alors, ils vous ont été présentés, mais je vous les représente un peu brièvement. Je suis avec Christine Curnillon, qui est directrice, en fait, co-directrice générale de l'usine C et directrice du marketing et des communications depuis, je pense, cinq ans. Je suis aussi avec Pascale Chassé du Musée des beaux-arts de Montréal, qui est directrice des communications du musée. Elle a auparavant travaillé pendant une vingtaine d'années chez Cossette sur des marques aussi diversifiées que Bell Media, la SAQ, Alcan et Poste Canada. Et Jean-Sébastien Bayat, qui est un designer et directeur de création qui travaille depuis plus de 15 ans dans le milieu du design et des arts visuels, qui a remporté de nombreux prix, dont l'année dernière pour son client Red Bull. Alors voilà, je vais commencer directement avec une grosse question pour vous, Christine. Quels sont les défis pour un lieu comme le vôtre en marketing culturel? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Comment vous abordez la chose? Alors, à l'usine C, en fait, on présente depuis 22 ans des œuvres issues du monde entier, donc avec des langages uniques et souvent fragiles. Et la difficulté, c'est que quand on commence à vouloir présenter ces langages avec les outils marketing, on fragmente le propos et on essaie de rejoindre des publics très diversifiés. Et là, ça commence à être... on rentre dans les problématiques du marketing. Les œuvres qu'on propose sur scène sont globales, entières, visent des expériences uniques. Et nous, il faut en parler avec des outils, la vidéo, les mots, les photos. Et c'est tout un défi de faire correspondre, en fait, le propos qu'on a sur la scène et le propos qu'on présente dans nos outils marketing. Est-ce que c'est difficile de placer la valeur artistique, en fait, du produit au-delà des objectifs d'affaires? Est-ce que c'est quelque chose que vous devez faire? Alors, c'est le défi, c'est le défi tout à fait. Et c'est le défi aussi de respecter l'artiste, en fait, dans la façon dont on parle de lui, tout en étant aussi compréhensible pour le public à qui on s'adresse. En fait, ce sont beaucoup d'allers-retours et des adaptations qui sont parfois plus faciles, selon les artistes, en fait, qu'avec d'autres. Et puis, parfois, on ne présente qu'une parcelle très infime de l'œuvre, mais qui va quand même permettre au public de la comprendre et de venir la découvrir. Est-ce que c'est un peu la même chose pour vous au Musée des beaux-arts? Ben oui, on a pas mal de défis. Je dirais, par contre, que c'est le côté intéressant. C'est là où on a, en fait, toute la motivation pour créer des nouvelles choses. Au Musée, vous le savez, vous le connaissez, il y a une multitude de projets. On présente, bien sûr, des expositions. C'est notre raison d'être. Mais on a d'autres activités aussi qui se greffent autour des expositions. On a autant des activités qui s'adressent à la famille, aux plus jeunes. Alors, le défi, c'est de rejoindre ces gens-là avec, en fait, avec différents messages. Je dirais, peut-être pas différents messages. Le message est toujours le même, mais dans une tonalité différente. Parce que, évidemment, le musée, c'est pour tout le monde. C'est pour les 7 à 77 ans. Alors, il faut rejoindre ces clientèles-là. Donc, il y a énormément de segmentation. Donc, c'est vraiment le défi. C'est de réussir à rejoindre l'ensemble de ces clientèles-là, de les intéresser au musée, aux activités qui les touchent. Et, bien sûr, de les faire venir au musée. Parce que l'ultime objectif qu'on a, c'est de les faire venir au musée pour qu'ils puissent vivre l'expérience et s'en ressentir mieux par la suite. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'ajustements tout au long du parcours. Ça bouge beaucoup. Tout est en évolution constamment. Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est peut-être la plus grande surprise que j'ai eue quand je suis arrivée au musée. C'est pas si simple que ça de faire la promotion d'expositions, d'activités pour la famille. Il y a vraiment, on suit un rythme. Et il y a un environnement autour de nous dont on doit tenir compte. Alors, autant, je vais dire des choses ridicules, mais autant la température. Alors, des fois, les étés pluvieux, on trouve ça plate d'un point de vue personnel. Mais au musée, c'est bon pour nous. Même chose quand il fait moins 27 pendant les vacances de Noël. Mais, évidemment, on se réajuste au fur et à mesure parce que, encore une fois, comme je le disais, nous, on veut vraiment que les gens viennent au musée, qu'ils vivent l'expérience du musée, qu'ils en profitent. Alors, évidemment, on se réajuste en fonction de la réaction des publics. Alors, des fois, on va changer nos stratégies en cours de route. Alors, c'est pas quelque chose qui est dans une boîte et puis qui reste ferme. Alors, tantôt, on parlait de planification sur cinq ans en affaires. Nous-mêmes, on fait même pas une planification sur une exposition qui dure quatre mois. On a une planification de base, mais ça bouge autour, à l'intérieur des quatre mois. Vous avez, j'imagine, une équipe à l'interne, mais vous travaillez aussi avec des studios, des agences. Est-ce que ça, c'est également des défis? Je ne sais pas si je donne la parole à Pascale ou à Jean-Sébastien. Bien, en fait, ce n'est pas un défi. Non. Mais c'est, évidemment, c'est de la collaboration. C'est une forme de collaboration. Et puis, évidemment, c'est une collaboration qui demande de l'énergie, qui demande du travail et du travail de part et d'autre. Parce qu'évidemment, les gens, les agences, et c'est une ex-fille d'agence qui le dit, c'est un peu des, entre guillemets, des outsiders. C'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui ne vivent pas nécessairement le musée avec ses défis, avec ses objectifs. Et puis, on a un travail à faire toujours avec les agences pour leur faire comprendre notre environnement. D'autant plus qu'on a des enjeux aussi, des défis de droits d'auteur, etc. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dont on doit tenir compte. Mais il y a des agences qui sont extraordinaires et qui travaillent très bien et qui comprennent tout à fait nos enjeux. Jean-Sébastien, qu'est-ce que... Oui. Ah, ça fonctionne. Fantastique. Oui, c'est ça. Bien, la même chose aussi de notre côté. Il faut les entreprises culturelles qui sont des outsiders par rapport aux agences. Donc, quand je fais des blagues... Non, bien, en fait, je pense aussi, c'est... Bien, pour nous, dans le studio, nous, on a la chance d'avoir... On a un peu ce côté-là très axé sur la culture. Je pense que c'est ça qui nous nourrit depuis le début, qui nous a permis de cheminer aussi. Puis, on s'est pas mal accrochés à ça. Puis, finalement, ça a fini par rapporter, dans le sens de nous permettre de faire des mandats d'ampleur, des mandats aussi qui permettent d'avancer, d'avoir, comme on dit, de l'essence dans le moteur. Puis, ça, c'est arrivé, notamment, quand on a eu une conversation qui s'est entamée il y a deux ans avec Red Bull Music Academy. Ça a été un peu une chance et un privilège, parce qu'en fait, on est arrivé face à une marque, quand même une grosse marque. Bon, Red Bull Music, c'est pas gros comme Red Bull, mais c'est quand même une grosse machine. Mais avec, justement, cette démarche qui m'a, moi, vraiment beaucoup intéressé, c'est, OK, enfin, une marque internationale qui a un volet très commercial, qui vend un produit en parallèle, mais qui a une vocation authentique et qui la transmet de A à Z jusqu'à la fin. Donc, quand j'ai eu la chance de parler avec le fondateur et directeur de création, Manny & Marie, pour moi, c'était une superbe rencontre. Je dis, enfin, quelqu'un dans ce milieu-là, j'en ai rencontré d'autres, évidemment, mais qui vraiment épouse complètement cela. Parce qu'eux, quand ils ont commencé à travailler il y a 15 ans pour Red Bull, qui ont commencé à dire, bon, on fait un festival, parce qu'eux, ils faisaient déjà des événements dans la musique, ils ont vraiment dit, ben, on va faire comme nous, on le veut. Puis, c'est ce qui a été accepté. Alors, ils ont fait les choses très différemment, c'est-à-dire qu'ils font pas des campagnes de pub. C'est comme ça qu'ils le vendent. Ils veulent qu'il y ait une forme de curation dans les campagnes, qu'il y ait des artistes invités, qu'il y ait une notion artistique, où finalement, la campagne devient simplement une représentation artistique des concepts. Et donc, l'authenticité, puis le respect de la culture, puis être connecté avec une ville est très important pour eux. Puis ça, c'est une conversation vraiment intéressante, de me rendre compte aussi qu'ils commencent à avoir de plus en plus de clients qui approchent la communication et la publicité d'une manière différente, où la publicité, en fait le design, ou ce qui est communiqué visuellement sur les différents supports et au niveau audio, devient une sorte d'engagement culturel aussi, une sorte de... Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui peut-être vient beaucoup avec les milléniaux, qui ont eu un détachement beaucoup avec la pub traditionnelle. Alors, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe à cause des changements de génération aussi. Ça nous amène en... Oui, pardon. J'allais dire, pour les 20 ans de l'usine, on a vécu une expérience assez exceptionnelle parce qu'on a travaillé, en fait, avec une illustratrice qui est allée interpréter chacun des shows, donc Mathilde Corbeil, qui a interprété chacun des shows de la saison. C'est un travail colossal, mais effectivement, c'est une aventure artistique en soi, tout en étant une démarche marketing. Ça, c'était il y a un an ou deux ? Il y a deux ans. Deux ans, oui, je m'en souviens, c'était très bien. C'était une belle... Les 20 ans. Puis, ce que disait Jean-Sébastien, ça nous ramène un peu au choix des canaux utilisés pour rejoindre le public. Ça a beaucoup évolué au fil des dernières années. Donc, quels sont les canaux que vous... Comment rejoignez-vous vos publics, en fait, aujourd'hui ? Multi-plateformes, ça, c'est sûr. C'est tous les canaux possibles et imaginables qui se sont développés très rapidement. Donc, et si j'ose dire, c'est selon les expertises qu'on est capable d'avoir aussi en interne dans nos institutions, parce que chacun... Chacune des plateformes, en fait, est une invitation à une expertise nouvelle, avec un langage, avec des spécificités qu'il faut connaître aussi. Et ça, c'est tout un défi pour nos institutions, parce que l'évolution va vite. Nos ambassadeurs sont quand même vraiment le public et les partenaires. Les artistes aussi sont de véritables ambassadeurs. Et donc, c'est vrai que les réseaux sociaux ont permis, en fait, une circulation très importante, une connexion, en fait, de tout... du public avec les artistes. La connectivité est quand même un défi pour nous. Comment on... Se connecter une fois avec un artiste, avec son langage, est une chose, mais comment on fidélise cette connexion. C'est ce qu'on... On travaille à ça. Nous, on utilise des voiles, des voiliers, pour savoir plus vite que les canaux. Donc, désolé, c'était plus fort que moi. Et, en fait... Oui, c'est ça, mais dans tout ça, dans toutes ces nouvelles formes de communication, puis de médias sociaux, je pense qu'il reste que quand même, il y a toujours, je pense, pour des marques, surtout culturelles, l'importance de garder un contact avec la rue puis avec l'imprimé. Des fois, on se dit, bon, l'imprimé est amené à disparaître. Il est amené peut-être à se transformer puis à, comment dire, devenir plus sectoriel, mais il est très important. Tu sais, souvent, ce que je dis à un client, surtout quand tu as un événement culturel, avoir une affiche dans la rue, c'est un peu comme avoir un drapeau pour ton pays. C'est une manière d'être... Juste dire, je suis là. C'est pas nécessairement... Dans certains cas, ça dépend. Je pense que pour le musée, c'est un gros impact. Mais pour certains clients, ça n'aura pas un impact sur ses ventes ou sur l'achalandage, mais ça va juste faire dire aux gens, on existe. C'est de la notoriété. C'est de la notoriété, puis c'est important de ne pas oublier que la notoriété fait partie d'une marque puis d'une expérience. Il n'y a pas juste la communication puis amener les gens dans une salle ou dans un événement. Je veux juste... C'est tout à fait juste que le... Et c'est vraiment là où il y a, je ne dirais pas une grande difficulté, mais une petite difficulté, c'est d'avoir un bon équilibre entre l'imprimé et le numérique. Parce que, bon, dans le numérique, c'est pas facile, mais il y a quand même une facilité. C'est beaucoup plus agile. On peut réagir plus rapidement. On peut changer plus facilement qu'en imprimé. Une fois que c'est imprimé, c'est imprimé. Mais c'est vraiment d'avoir un bon équilibre. Nous, au musée, on a choisi de garder nos cartons d'invitation au vernissage imprimés parce que c'est un peu notre marque de commerce. Les gens attendent nos cartons. Ils sont toujours très créatifs, très innovants. Alors, c'est vraiment la carte de visite du musée. D'autant plus que nos cartons sont envoyés un peu partout dans le monde. Et, en fait, ça contribue à la réputation positive du musée. Par contre, évidemment, on est en 2018. Il y a quand même des... Nous, au musée, on a fait un effort dans les quatre dernières années pour diminuer le papier parce qu'on en faisait, je dirais, presque une surconsommation. Mais, en même temps, tout à l'heure, quand je vous disais, on a plusieurs groupes cibles et c'est là le défi. C'est qu'évidemment, dès qu'on décide d'enlever une pièce imprimée, alors qu'on décide qu'on ne le fait plus, on a des réactions aussi parce qu'on a des clientèles, bon, peut-être plus âgées, moins habituées au numérique et puis qui tiennent, je pense d'abord à des brochures de saison ou des brochures d'activités culturelles où les gens ont comme besoin de ce matériel-là qu'on avait mis complètement numérique et puis finalement, parce que les gens se tenaient tant à leur papier, on est revenus mais dans un mode plus, quand même, plus petit, à moindre coût mais quand même où les gens ont quand même ce volet papier-là. Je voulais vous dire aussi, vous pouvez intervenir à tout moment si vous avez des questions, ça peut devenir une discussion donc n'hésitez pas à intervenir. On peut aussi garder les questions pour la fin mais vous pouvez lever la main puis quelqu'un va vous donner un petit micro. Jean-Sébastien, est-ce que le numérique, ça amène justement des nouveaux besoins d'exploration et de, est-ce que c'est un nouveau moyen pour surprendre, est-ce que c'est, qu'est-ce que... Oui, en fait, évidemment, mais vu que là, il y en a de plus en plus, des fois, j'ai l'impression que ça s'annule un peu donc, tu sais, nous, on a de plus en plus de clients qui viennent nous voir, tu sais, on faisait des gifs animés il y a plus de dix ans puis là, maintenant, on dirait que c'est tout le monde, c'est automatique qui veulent des gifs animés. Je comprends que ça rejoint mais après ça, là, je me rends compte que toutes les choses qu'on a semées dans lesquelles on était, on était déjà prêt pour ça, bien maintenant, il faut qu'on se réinvente puis on pense à comment on va faire les choses autrement parce qu'on ne va pas surfer là-dessus indéfiniment. Il faut avoir pensé à d'autres astuces. Je pense que là, dans le numérique, on peut se permettre d'être vraiment plus, encore plus créatif aussi puis je pense aussi c'est beaucoup dans l'espace que ça peut se passer dans les environnements. Je pense qu'il y a de plus en plus de marques vu qu'ils ont des présences très fortes en ligne doivent aussi se manifester dans l'espace. J'en parlais tout à l'heure par l'imprimé, par la présence dans la rue mais aussi dans des espaces. Par exemple, je prends un exemple d'une marque qui moi m'impressionne beaucoup, là, s'ils avaient des actions j'investirais. C'est Essence qui est une marque de Montréal qui vend des vêtements haut de gamme. ils ont investi, récemment, ils viennent d'ouvrir un espace à eux, un building de trois étages et ils réinventent un peu la boutique moderne, c'est-à-dire que c'est une boutique sans vêtements dans laquelle c'est sur rendez-vous, ils font venir la garde-robe qu'on veut essayer, il y a une personne qui a un rendez-vous en ligne, une personne vous est attitrée, vous allez faire l'expérience. À ça, ils ont amené un aspect galerie, ce qui moi, pour moi, je trouve vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'ils font la promotion d'art, d'art numérique, et ils en profitent pour aussi faire la promotion de leurs vêtements, mais des fois, ils encouragent aussi des artistes, ils ont toute une approche curatoriale donc sur leur site et puis, en ce sens, je fais écho à ce que Dax disait tout en l'heure, je vois un lien un peu d'énergie, tout ça, avec ce que fait aussi Never Apart, cette marque-là qui, eux, dans ce cas-ci, se rapproche d'une culture de jeunes, une culture moderne et puis, ils créent aussi un espace significatif pour aller voir une expo puis on est dans un espace transformé, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'espace puis le numérique. Dans leur cas, bon, il y a du numérique à cause des œuvres, pas à cause de l'espace, mais je pense que aussi créer des expériences pour des marques dans l'espace devient vraiment intéressant. Mais là, la boutique dont tu parles, c'est quand même des gros budgets, c'est quand même du luxe. Ah oui, c'est ça. Le marketing culturel, j'imagine qu'il y a des fois. Mais oui, mais il y a du marketing culturel parce que là, on prend le culturel puis on le met dans le commercial. C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est le même exemple que, c'est pas le même exemple que Red Bull parce que Red Bull Music ont une démarche quand même de présenter la musique, mais je trouve que ça devient intéressant qu'une marque comme ça ait complètement, ils ont vraiment une approche complètement disruptive, justement, de tout ce qui se fait ailleurs dans la mode. Je pense que c'est ça qui fait qu'ils ont eu si gros succès, c'est qu'ils sont appropriés une connexion culturelle puis une connexion curatoriale puis une vision éditoriale qui crée un engagement avec une audience. C'est à l'usine C, depuis un an et demi, on est en train de réfléchir avec les équipes pour justement travailler sur cette expérience globale. On sait que notre public vient d'abord et avant tout pour être avec des gens qu'ils aiment et voir quelque chose et rencontrer aussi une œuvre, mais d'abord, ils viennent pour être ensemble et c'est vrai que c'est tout un défi de passer à cette expérience qui commence en fait quand on rentre dans le hall. C'est sûr que nous, on a tout un programme d'exposition, il y a un café aussi dans le lieu, mais ça fait partie en fait de cette réflexion de comment à chaque œuvre présentée, on va y amener aussi un environnement immersif, enfin, une proposition plus globale. Ça nous amène au contenu, justement. Pascal, au musée, est-ce que vous créez beaucoup de contenu avec vos équipes internes, externes, comment ça fonctionne? La beauté du domaine culturel, quand on regarde une marque privée ou une marque commerciale, c'est nous avons du contenu. Du contenu, on en a, on en a plus qu'on peut en diffuser. Alors ça, c'est vraiment la beauté de la chose parce que c'est presque infini ce qu'on peut faire. La collection du musée des beaux-arts a 43 000 œuvres, alors on peut faire pas mal de choses avec ça. Alors oui, du contenu, on en fait de plus en plus, du contenu pour les réseaux sociaux, pour notre site web, pour les plateformes numériques, pour les, on a une application mobile maintenant avec des parcours suggérés. Il y a énormément de contenu et on pourrait en faire encore plus parce qu'on en a tellement et un peu la même chose que Jean-Sébastien dit, les gens adorent ça. Alors c'est vraiment une valeur ajoutée. Dès qu'on présente des vidéos qui présentent des éléments qui sont un peu behind the scene, des choses que le visiteur ne voit pas nécessairement en venant visiter le musée. Les gens adorent ça. Ça leur donne un peu plus d'informations et il y a quelque chose de curieux aussi dans un musée, des choses qu'on ne voit pas et que les gens ont le goût de mieux comprendre. Alors pour le contenu, on est vraiment très, 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 très gâtés. J'imagine que c'est un avantage du secteur culturel en fait, tout ce contenu que vous utilisez donc. Parfois c'est un petit peu le contenu, c'est un peu comme de demander au public de tendre l'oreille pour écouter la poésie du vent avec un marteau-piqueur à côté. Alors du coup, le fait de s'extirper de l'environnement assez bruyant est tout un défi aussi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, pas pour le moment. Alors, le marketing culturel est différent parce qu'il s'agit souvent de trouver en fait le public pour l'œuvre, en fonction de l'œuvre en fait et son élaboration au départ n'a pas pris en considération nécessairement les besoins et les envies des consommateurs. Donc, comme c'est le cas pour de nombreux produits, en fait, c'est un peu inversé. Peut-être pas dans certains cas, mais la plupart du temps. Est-ce que c'est... Comment vous conjuguez donc justement messages artistiques et messages commerciaux? Moi, je dirais qu'au musée, on ne le distingue pas tant que ça. C'est sûr que, bon, il faut que ça soit fait selon les règles de l'art, sans jeu de mots, et que ça soit du... qu'avec un certain goût, on a l'obligation de respecter les œuvres, de respecter les artistes. Mais la ligne est très, très mince. et au Musée des beaux-arts, on a la chance, en tout cas, notre directrice, Nathalie Bondil, qui est une historienne d'art, a vraiment le... Je dis souvent, elle a vraiment le sens du marketing. C'est quelqu'un qui fait des expositions, encore une fois, pour que les gens viennent au musée et les voient. Elle est très, très... Elle est très proche des gens et elle veut savoir comment les gens réagissent et comment les gens apprécient les expositions. Alors, je dirais que la ligne est vraiment, vraiment très mince et qu'on n'a pas vraiment ce souci-là. Oui, c'est ça. Je pense que le culturel nourrit énormément et au final, je pense que, comme je donnais les exemples tantôt de plus grandes marques qui utilisent le culturel, je pense que le culturel change, transforme la publicité d'aujourd'hui de plus en plus. Je parlais encore des milleniaux tantôt, mais c'est ça qui se produit et c'est ça qui est intéressant. C'est que de plus en plus, parce que forcément, quand on travaille avec une marque culturelle, que ce soit les musées, les usines de C ou autres, on a forcément... On travaille avec l'authenticité. On travaille avec du vrai. On travaille avec... On a une belle matière qu'on doit représenter ou même réutiliser directement. Puis à ce moment-là, on est vraiment connecté avec l'essence même du projet. Alors, pour moi, il y a une forme de respect de l'intelligence aussi de l'auditeur, qui est de l'auditeur des spectateurs, en fait des clients, des gens qui ont communiqué, qui se produit, contrairement à la publicité, qui est souvent... On essaie de trouver des accroches parce qu'on essaie d'inventer quelque chose pour créer un besoin. Alors, en utilisant le culturel, bien tout de suite, il y a une valeur ajoutée puis on sent moins que quelque chose est forcé, que ce soit pour une marque commerciale ou même pour vraiment une entreprise qui a vraiment un ADN culturel. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment intéressant puis je pense que c'est vers là que la publicité puis de plus en plus de marketing aujourd'hui s'orientent. Moi, j'observe un changement général qui me réjouit beaucoup parce que je suis un fervent de la créativité et de la culture. Donc, voilà. Donc, c'est en train d'inspirer le secteur privé. D'après moi, oui. Je pense qu'il y a vraiment une réelle transformation. Des fois, je me demande à quel point même Red Bull Music Académie influence Red Bull jusqu'à un certain point. À quel point, il y a toute une manière de penser, d'approche que je trouve vraiment merveilleuse parce qu'enfin, on est là au niveau international. Il était temps. Mais le marketing utilise des mots quand même, utilise des couleurs, des grilles, des canvins, de l'image et c'est beaucoup, beaucoup d'aller-retour avec un artiste pour qu'il accepte d'utiliser tel ou tel mot pour définir l'œuvre de sa vie. Alors, c'est un accouchement, souvent. Et là, la difficulté aussi qui se produit, c'est que dans ces cas-ci, surtout dans le cas de spectacles ou d'expositions précises, le défi, c'est quelle est la balance entre l'identité globale de l'institution et l'identité de l'exposition, du spectacle ou enfin, s'il y a une conférence ou la conférence. Et là, c'est de limiter aussi à un moment donné les possibilités parce que si, dans le cadre d'un spectacle, par exemple, si carte blanche est donnée au metteur en scène, il peut se produire des glissements qui ne correspondent pas à l'identité de la marque. Alors, comment on communique ce spectacle-là mais à travers une cohésion puis une marque forte de s'assurer aussi qu'on rend service, par exemple, à l'usine Cé dans son ensemble ou ça, c'est quand même un défi intéressant puis c'est pas causant. C'est vrai, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Parce que, juste au musée, beaucoup de nos budgets publicitaires sont pour les grandes expositions, les expositions temporaires et c'est comme si on recommençait à chaque fois. C'est comme si on créait une nouvelle marque à chaque exposition et la marque du musée, elle, est plus utilisée comme la destination. Alors, les gens comprennent, c'est l'exposition d'Afrique aux Amériques en face-à-face avec Picasso et ils voient Musée des beaux-arts, c'est au Musée des beaux-arts de Montréal, c'est la destination. Mais pour l'exposition, on recrée continuellement des nouvelles marques suivant les expositions. c'est tout à fait juste. Mais aussi, c'est ça, c'est que ça amène à se questionner parce que, bon, le musée, ce défi-là aussi, le Musée des beaux-arts, ça s'adresse à une clientèle quand même très vaste et puis ils sont appris avec ce défi-là de renouvellement constant puis c'est très difficile parce que c'est un challenge, j'imagine, pour vous tout le temps parce que, tu sais, on en a parlé dans une pré-rencontre mais je prenais l'exemple d'un musée à New York que je trouve qui est une des identités visuelles les plus probantes des dernières années, le Whitney Museum. Puis on en discutait avec Pascal mais le Whitney Museum, c'est ça, c'est que vu que c'était un musée qui présente des oeuvres très précises d'art américain contemporain, c'était eux, ça devenait assez facile pour eux de dire bien le branding va devenir un peu la signature du Whitney Museum. On voit des oeuvres présentes mais c'est très axé branding, c'est très homogène et c'est toujours dans la même continuité. Ce qui est très réjouissant pour un reddesigner graphique comme moi mais qui en même temps je comprends n'est pas la même réalité pour une entité comme le musée des beaux-arts qui eux ratissent beaucoup plus large puis ils ne peuvent pas avoir l'air juste d'être dans une niche. Je pense que c'est beaucoup ça. C'est ça parce que nous on a une collection encyclopédique alors on s'adresse on a autant des cultures du monde de l'art contemporain de l'art international alors c'est l'art québécois-canadien alors c'est là où c'est plus difficile du Whitney qui vraiment est juste dans l'art américain alors avoir une seule signature parce que nous dépendant des expositions ou des collections c'est vraiment quand même un environnement qui est différent. Christine à l'usine C c'est un peu la même chose vous avez votre identité et puis toutes sortes de partenaires de festivals de spectacles comment vous gérez ça est-ce que vous avez déjà essayé de tout rassembler? Rarement il faudrait il faudrait mettre une grande page blanche aussi je pense mais je pense qu'on a on essaie plutôt par saison en fait de de signer une saison plus qu'une en fait on s'est toujours refusé de partir uniquement d'un des spectacles de la saison on propose une vingtaine de spectacles par année mais on invite aussi plusieurs festivals et donc chacun apporte aussi sa couleur donc ça va plus marcher en fait chaque saison bon il y a Dominique Pétrin qui a signé pas cette saison la dernière mais on a décidé de ne pas faire une page blanche mais pas non plus pour autant d'aller avec une image d'une production présentée et on parlait de milléniaux on peut peut-être reparler de milléniaux et de public encore une fois c'est très important j'imagine d'aller parler à ces convertis au public acquis mais il faut toujours aller en chercher des nouveaux donc comment vous gérez ça en fait et est-ce que les milléniaux c'est vraiment une nouvelle donnée importante aussi en fait si je parle pour le musée des beaux-arts c'est une clientèle qui est très importante et on a un succès évident au musée vous le savez on a nombreux visiteurs mais cette clientèle là c'est actuellement la clientèle la plus difficile à aller chercher alors c'est sûr que c'est des gens qui ont une excusez-moi les mots mais ils n'ont pas le même processus d'achat le même processus du consommateur sur lequel on est habitué c'est des gens qu'il faut séduire à chaque à chaque proposition et dans des mots vraiment spécifiques à eux et dans des des canaux et non des voiliers des canaux qui les rejoignent c'est c'est vraiment c'est le défi de l'art pour toutes les marques pour les institutions culturelles aussi parce que l'important c'est de créer des expériences au musée dans lequel cette clientèle là va se reconnaître dans lequel elle va avoir une valeur ajoutée avoir un plaisir à vivre cette expérience là alors c'est pour ça qu'on crée en fait des visites différentes ou des environnements différents où on va créer des soirées spécifiquement pour ces clientèles là avec des ce qu'on appelle nous des animations des performances alors ce n'est plus juste de visiter le musée de visiter de l'exposition il y a aussi de l'animation des spectacles il faut créer des environnements et des expériences qui vont vraiment leur plaire mais c'est toujours à recommencer parce que c'est pas une clientèle qui accepte l'ordinaire si je peux me permettre comme ça ils en veulent toujours un peu plus mais c'est bien pour nous ça nous fait travailler puis innover donc c'est au-delà de la publicité en fait c'est bien au-delà de la publicité c'est vraiment au niveau de l'expérience nous en fait ça nous nourrit beaucoup en fait nous ça nous amène les milléniaux nous amènent du travail finalement dans le cas d'une agence comme la l'autre de studio parce que finalement vu qu'on a travaillé à cette espèce de connexion autre au niveau de la communication pour voir les choses différemment je pense que là il y a comme un retour de balancier puis par exemple nous on a l'occasion de travailler avec le musée des beaux-arts sur une série qui s'appelle l'éclair obscur et justement cette série-là est basée sur le besoin d'attirer une clientèle différente au musée plus jeune les milléniaux entre autres et donc cette série-là nous permet d'approcher la communication habituelle du musée à travers quelque chose de plus funky différent où on peut faire des choses même avec certaines oeuvres qu'on ne pourrait jamais se permettre dans une exposition normale donc là les contraintes visuelles sont beaucoup plus éclatées et ça devient intéressant justement donc nous ça nous nourrit beaucoup parce que ça nous amène tout plein de nouveaux clients qui cherchent justement ça puis cherchent à communiquer différemment à l'usine C nous avons créé plusieurs rencontres en fait avec le public pour permettre aussi de nourrir en fait le dialogue donc on a des rendez-vous art et politiques qui amènent plutôt un débat politique et social autour des oeuvres et qui en général ces rendez-vous sont animés par les artistes en résidence qu'on accueille pour trois années on a aussi un événement Nice Try qui est en fait plutôt dédié aux jeunes créateurs qui sortent des écoles et qui viennent en fait faire une première expérience de scène ils ont 24 heures pour improviser avec des créateurs plus avertis donc en fait ces rendez-vous là bien sûr aussi bon des discussions avec le public etc mais ces rendez-vous en fait nous permettent en fait d'avoir un dialogue un peu plus avec un lien plus fort en fait avec nos spectateurs puis en fait on a aussi en fait on a toutes sortes d'autres actions plus ponctuelles pour maintenir des liens avec le public qui cela dit est très infidèle quand même on peut dire parce que le public l'émininium ce ne sont pas franchement des gens qui aiment acheter des abonnements puis nos propositions nous saison après saison sont très variées en fait on attire un public qui aime le risque en fait puisqu'on présente beaucoup de créations contemporaines donc avec des langages un peu inédits donc voilà un public infidèle mais qui aime le risque c'est un petit peu ça et est-ce que vous avez remarqué si certaines campagnes opérations fonctionnent mieux que d'autres est-ce qu'il y a des moyens de vérifier ça quand vous mettez en place des outils il y a beaucoup de moyens pour vérifier ça c'est ça tout le numérique comme vous le savez se mesure très très facilement tout à l'heure d'emblée je disais on est toujours continuellement en réajustement ben c'est parce que on a les outils maintenant qui nous permettent de mesurer nos actions donc on les mesure très très facilement par toutes les plateformes numériques c'est sûr qu'on peut un peu moins le faire quand on parle d'imprimer d'affichage nous on est très présent en affichage mais encore une fois je suis d'accord avec Jean-Sébastien l'affichage c'est vraiment c'est vraiment une présence qui est importante dans la rue on fait partie des gens nos clientèles sont des gens mobiles des gens qui se déplacent pour venir vers le musée alors définitivement que l'affichage est de choix mais pour les outils de mesure il y en a de plus en plus ça peut devenir aussi c'est une grande qualité parce qu'on peut suivre nos activités mais ça peut être aussi un autre problème parce qu'on a tellement 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 d'informations et de data on a le même problème que toutes les grandes entreprises ou les marques commerciales c'est à un moment donné on a tellement de data qu'on n'a pas non plus toute la capacité pour l'analyser le web analytics est assez puissant effectivement et peut être aussi un piège parce que effectivement on sait que tel spectacle a apporté à telle période de l'année tant de personnes mais on prend le risque quand même de ne pas uniquement se fier et faire nos propositions en regardant ces chiffres-là puisque notre spécificité est quand même l'avant-garde j'imagine aussi qu'on ne peut pas juste regarder le data qu'on doit être quand on est dans le secteur culturel beaucoup dans l'émotion oui je pense effectivement il faut je pense que c'est un facteur important mais il faut dépasser ça puis nous souvent dans les conversations avec les clients on en parle aussi parce qu'il y a vraiment le besoin de dire surtout dans le culturel qu'est-ce que c'est qu'on présente par rapport à ce qui a été fait avant c'est quand même différent la proposition est différente donc on ne peut pas juste se baser c'est pas comme une machine à ce 6 où c'est toujours la même chose qui se répète évidemment donc il faut rester malléable puis aussi il y a plein d'impondérables qu'est-ce qui va fonctionner avec même si on a du détail il y a plein d'impondérables qu'est-ce qui se passait en même temps qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la même ville etc. qui va venir influencer puis ça m'amène aussi à un autre petit détail parce que tantôt on parlait des affiches mais aussi je pense qu'au-delà de ce qu'on peut calculer sur la part des médias sociaux puis de tout ce qui est digital je pense qu'il reste qu'il y a encore une fois il va y avoir de prendre une transformation de plus en plus des outils à imprimer raffiner c'est-à-dire que de moins en moins il va y avoir d'outils à imprimer qui vont être imprimés en quantité on va imprimer moins mais on va faire mieux donc je pense par exemple même dans le monde de la musique qu'est-ce qui se passe présentement tout le monde presse des vinyles pourquoi ? parce qu'il y a un besoin de se réidentifier à un objet de valeur qui communique bien visuellement qu'on peut prendre dans ses mains donc il y a ce besoin aussi là des fois par rapport à des événements on a encore besoin du dépliant ou avoir besoin d'un livre d'exposition il va avoir besoin encore de garder des fois cette petite attention quand on reçoit une pièce imprimée il y a quand même un sentiment de ah ils se sont donné la peine de surtout s'ils l'ont bien fait évidemment donc ça je pense que c'est quelque chose d'intéressant qui est amené à se transformer de plus en plus à devenir vraiment de plus en plus niché et bien fait qui est intéressant aussi il nous reste peu de temps je vais peut-être juste lancer ah il y a une question bonjour Sébastien bonjour ben là ça me travaille depuis tantôt je vous entends répondre je trouve ça génial mais ça répond pas à toutes mes questions on parlait de l'analyse web moi je suis un génie de ça l'analyse web mais vous l'avez dit il y a plein d'impondérables par exemple l'affichage vous trouvez ça important pour que la marque continue d'exister vous parliez d'Essence tantôt qui font des espèces de boutiques d'installation ça ça se calcule pas non plus puis ce qu'on retrouve sur le web c'est ok oui ça a fonctionné mais peut-être que ça a fonctionné parce qu'ils ont vu les affiches d'abord puis qu'ensuite ils se sont manifestés sur les réseaux sociaux sur internet est-ce que ça un peut amener l'autre oui bien sûr l'un peut amener l'autre mais je pense aussi dans ce genre de choses là il y a aussi excusez-moi l'expression anglaise un acte il y a quelque chose de puissant dans l'intention de créer quelque chose de physique puis des fois je trouve on quantifie beaucoup mais je pense qu'il faut aussi croire à une vision forte puis c'est une vision forte fait qu'on est différent des autres puis fait en sorte qu'on va se démarquer alors je pense qu'aussi il y a des marques qui vont prendre des risques parce qu'ils ont des gens à qui ils font confiance à l'interne qui ont des visions très fortes qui vont dire non on va faire ça parce que les autres le font pas ou le font plus ou nous on va le faire différemment et ça sera pas nécessairement quantifiable mais et souvent ça va créer après ça des trends ou d'autres vont suivre vont faire ah tiens ça ça s'est démarqué donc c'est là où je pense qu'on a aussi besoin de cette espèce de puissance de la vision de l'audace de ne pas toujours se baser sur des données puis bon on est en conversation avec des humains puis on peut les surprendre si quelqu'un a une vision puis sait que ça lui parle sait que ça parle à son voisin d'un côté il y a des chances que ça rejoigne d'autres gens donc après ça c'est comment cette personne-là va réussir à bien monter son projet jusqu'à terme tout est là dans la volonté c'est un élément clé aussi dans les marques selon moi de la volonté et de la passion je pense que c'est un élément dont on n'a pas parlé mais je pense que c'est clairement un vecteur très puissant qui dépasse les chiffres on a une autre question j'ai presque fini j'avais une deuxième partie je m'excuse d'accord mais oui après ça ça mettons on accepte que c'est pas quantifiable mettons on a pris un risque puis ça s'est traduit par mettons les gens ont vraiment mieux répondu sur Facebook parce qu'on a fait telle installation fait qu'on peut pas attribuer tout le mérite à notre vecteur Facebook à notre campagne Facebook parce que c'est probablement une installation est-ce que les différents canaux ou voiliers que vous utilisez vous allez aussi essayer d'innover dans l'utilisation de nouveaux canaux parce que là vous parliez d'aller rejoindre les milléniaux dont je ne suis pas mais que je suis vraiment proche est-ce que c'était d'aller sur leurs canaux mais est-ce qu'il y a des canaux que vous essayez de créer des nouvelles connexions par exemple avec des publics on n'essaie pas en tout cas nous au musée on ne veut pas créer des nouveaux canaux parce que d'abord on n'a pas l'expertise et on n'a pas les budgets non plus mais on va tenter de créer des nouvelles façons de faire avec certains canaux alors ce qu'on essaie de faire avec Instagram ou avec Facebook c'est rendu le média de masse des réseaux sociaux sur Facebook on va plus travailler justement ce qu'on fait ce qu'on vise un plus large public sur Instagram on va essayer de faire des choses différentes on a l'an dernier on a donné à un de nos conservateurs la gestion de l'Instagram pendant une semaine en juin on a une nouvelle exposition avec Jean-Michel Otoniel qui est un artiste français qui vient pour le montage de son exposition et on va lui donner aussi c'est lui qui va gérer le compte Instagram pendant toute sa présence à Montréal alors c'est un peu comme Jean-Sébastien disait tout à l'heure j'aimais bien son terme de tutoriel alors c'est un peu la même chose c'est qu'on donne à des gens qui ont du contenu leur contenu le contrôle de ce réseau alors on essaie de faire des nouvelles tactiques des nouvelles stratégies des nouvelles façons de faire mais c'est sûr qu'on ne crée pas de nouveaux canaux merci Pascal par rapport aux nouvelles tactiques c'est vrai que nous on travaille avec des budgets tellement serrés donc il y a beaucoup de choses dont on n'a pas accès puis même l'affichage urbain pour nous bien souvent c'est quelque chose d'impossible parce que si on met les deux tiers du budget de la saison pour faire une campagne ce qui serait à peu près le cas une vraie campagne en ville d'affichage urbain en fait on se priverait d'une autre petite promotion qui pourrait permettre en fait à notre public de comprendre mieux ce qui se passe alors dans des réseaux qui coûtent moins cher donc Facebook oui c'est sûr qu'on utilise beaucoup les relais en fait nos partenaires relais en fait on travaille avec beaucoup de collaborateurs donc notamment les institutions gouvernementales qui nous aident qui nous soutiennent donc le Wallonie-Bruxelles international le Goethe-Institut sont aussi des partenaires relais qui ont des communautés qui rejoignent et quand on accueille des artistes étrangers en fait ils nous accompagnent énormément les artistes eux-mêmes aussi certains ont des réseaux incroyables et on va on va mobiliser en fait ces réseaux-là c'est un peu nos outils nous voilà est-ce que c'est nouveau je ne sais pas est-ce que c'est du storytelling je ne sais pas oui c'est un peu tout ça notre nos outils c'est un peu tout ça mais on a peu de moyens quand même je vous le confère merci je ne sais pas il nous reste deux minutes je vais prendre une dernière question oui merci j'avais une petite question en fait par rapport aux milleniaux tout à l'heure vous parliez à quel point justement c'est important d'aller créer une expérience plus complète plus particulière pour les milleniaux et que ça permettait d'aller rejoindre cette clientèle qui est un petit peu plus difficile est-ce que vous avez l'impression dans ces moments-là quand vous réalisez justement ces événements-là par exemple Claire Obscure et tout est-ce que vous avez l'impression que vous allez chercher d'autres publics que vous n'auriez peut-être pas rejoint aussi qui ne sont pas nécessairement des milleniaux et que vous bonifiez leur expérience définitivement parce qu'au début même quand on a commencé les Claire Obscure puis on annonçait pour les moins de 30 ans il y avait des gens qui nous appelaient puis qui disaient ben là j'ai 40 ans est-ce que je peux y aller bien sûr alors ça amène aussi parce que l'âge c'est aussi dans le cœur c'est pas juste sur son permis de conduire alors c'est sûr qu'il y a des gens qui ont 40 ans et qui se sentent comme s'ils avaient 25 ans alors ils sont les bienvenus et c'est les expériences qu'ils recherchent aussi alors c'est génial c'est génial pour nous c'est pas exclusif mais c'est sûr qu'on le travaille pour aller chercher cette clientèle-là mais cette clientèle-là t'as 40 ans qui pensent qu'ils ont 25 ans et on les a pas non plus parce qu'ils cherchent ces expériences-là alors c'est quand on crée ces expériences-là qu'ils répondent à l'appel Merci Merci beaucoup alors c'était le mot de la fin je remercie encore une fois Jean-Sébastien Bayard Pascal Chassé et Christine Curnillon Merci Merci.